Musique Dans nos décennies d'ici, t'es plein vengue d'encontrer, souhait la bosse émission en Occita, qui est à l'extrême sud de la région Aquitaine, comme dans un pays étrange qui s'appelle le pays charnego entre Baix-Basque et Gascogne, que nous avons découvert. Mais c'est bon, la bosse émission, qui commence tout ce thème d'Alfred, est OK. Et oui, nous parlons. OK. Vous savez, en Occita, l'inter comprenez-vous que fonctionne. Non, non, que fonctionne. Toutes, l'a-fa, non, l'a-ha qui s'égoutes tous les termes, l'us locutus, l'us h-gascogne. Psst, psst, psst. Hé, qu'est-ce qu'il y a ? Hé, qu'est-ce qu'il y a de la mouna ? Alors, dans une phrase, non, une phrase, non. Non, une phrase. Les mots qui commencent par le F en langue douce, qui prennent un H en Gascogne. Toutes... Non. Les hables de la honte, la génération française du football. ne sont plus éganes à embl laser. Pist, ooooh ! Fist, fist. Fist, ooooh ! Fist, ooooh ! Fist, ooooh ! Fist, fist, fist ! Et à éc quedina partannée pointer à Mké Thirent Äkbet Elektia le style F en nus de Henns du Smouts. J Servais de l'aspectำreillateur Dçois Hennar Ku 有 anti hum. Cué конфérer le Smouts des ménя, ... Non, la grahie. Non, la graphie. Non, non, la graphie. Un point dans le mot n'est pas figuré en français. Pendant mi point le année on a un point tendu c'est moda point mour un point chanter C'est un point de vue qui pertence à l'anglais 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 et l'anglais à l'anglais qu'ils font qu'ils font le contraire. Par exemple, des affiches en français qui disent « affique » et donc qu'ils gardent l'oeuf mais qu'ils tirent la hache, Macareu. Et... As-tu explique ? Et abisat pe toutu de non pas haka de l'oeuf quand parlat une autre langue. Entre nous autres, que va ? C'est nous. Nous... I found a nice flower in the fridge. I found a nice flower in the fridge. Awful ! Awful ! Awful ! Ah non ! N'est pas gré, Wako ! Que ça imam ? Atau ! Toutes amassent ! Et en d'abord, il est pute ! Non, fil de... Il est pute ? Ou fil ? Fil ? Il... Il est pute ! Il est pute ! Qu'il est fait ! En effet ! Qu'il est peut-être l' Airbus ! Qu'il est peut-être un télour ! Qu'il est fait ! Oui ! Qu'il esticarain ! Qu'il esticarain ! Qu'il est serien ! L'œil est que... Qu'il est important ! Et qui m'a donné le cas de Bidache, et qui m'a dit que tu as convidées ? Yvan Barreira, dit-il ? Ah, dit-il, Denis. Donc, nous avons parlé d'un pays charnego, tous qui nous connaissent, parce qu'est-ce qui est le pays charnego ? Ah, le pays charnego. Et ce n'est pas un mystère que nous avons dit, qu'est-ce que ce sont ces charneges ? La vérité, si nous voulons être dans un langage de plaisir, c'est que nous avons dit que nous sommes métis, des sangs mesclats, si nous voulons, nous avons une langue intime «gouarude » qui nous avons dit que nous sommes bastards. Nous avons dit que nous sommes bastards désauqués. Nous avons dit que nous avons dit que les configurations de ces métissages entre les cultures basques et les cultures Gascoune ont apparu ces phénomènes. Ce phénomène qui est d'abord apparu sur les configurations de l'ancien canton du pays de Bidache, où il y avait sept communes, où il y avait, en effet, a querebite de cultures mesclades basques, Gascoune, mais també biardeses, d'appliance, qui appartiennent à les communes de Arranco, Bironab et Bergouet, qui sont à l'est de notre territoire. Qu'est-ce que nous avons organisé ? Est-ce qu'il y a Euskara et Gascou dans chaque village ? Ou il y a des villages qui sont Gascoues, meilleurs et d'autres qui sont basques ? L'identification d'annustres est claire. Les qui sont à l'est de notre territoire, dans les communes d'Arranco, Bergouet et Bironab, qui sont meilleurs de cultures biarnes-lubières, qui ont une autre histoire que l'annustre, Guyenne et Gascoune de l'époque. La commune qui est identifiée comme étant basque sans serre, qui est Bardos. Donc, nous pouvons dire que la commune de Bardos et la sua irrigation sur l'ensemble du territoire, qui a été, justement, mesclée avec les deux cultures. Et donc, à quelle identité charnelle, au final, qui est revendiquée ? Le monde qui est un content d'enest-être ? Que l'Utiepi qui a bien mouillé. Tout qui apparaît dans l'autat de son territoire, tout qui est qualifié de charnelle. Je ne sais pas pourquoi. Au-delà de les communes citées, les sept communes de l'ancien Cantou, qui a été une commune d'Ur, par exemple, à l'ouest, qui peut revendiquer cette Gascoune, les communes de l'Aunce, où il y avait un quartier de Gascoune. Donc voilà. Donc, enjoumbaoué, le territoire charnelle, qui n'est pas hésite à définir, en tous les cas, que devienne une marque identitaire horte dans le territoire et ceux qui vivent sur ce territoire. Et du point de vue linguistique, quel est le Gascoune qui se parle ici ? Quel est le Gascoune qui semblent mieux au Gascoune de Bayoune, au Gascoune de Billard ou au Gascoune de Las Lanas ? Quel est le Gascoune mesclé, par le fait qu'il y a un bord de la Bidouze, qu'il y a une rive qui se mette à l'adou, et dans les navigations, elles pouvaient continuer à dire qu'au moulin des camps. Et donc, il y avait forcément une mesclature d'où par la Camote, d'où par la Bidachot, d'où par la Samote, qui est le sous-bord de la Bidouze, d'où l'ouze de Bayoune, bien c'est que, et Cammiate, justement, d'où par là, qui est mesclée des moutes, qui sont d'où par la Neug, mais ainsi, que parlant tout un, nous par là, reconnaissons qu'on est un clan. Justement, Ivan, je suis retournée à la Bastine Clarence, qui est une rive d'un dehors normalement de la Bidouze, mais pour un moment, je ne suis pas à Bidache, et à ce Gascoune, on va rencontrer l'homme de l'endrette de la Bidouze, qui s'appelle Gilbert Latayade. L'homme qui est appassionné des cultures locales. Gilbert Latayade, qui a passé sa vie dans un pays charné, et qu'il n'y a pas à Bidouze, qui a passé sa vie dans un pays charné, et donc, qui ne se passe pas à la cohabitation des plus raies basques. Il n'y a pas à ce plan, mais oui, oui, il y a quelque groupe, quelque... quelque... quelque recisclade. Il n'y a pas à ce plan, mais oui, nous sommes... qui est à Bidouze, mais... nous sommes à Bidouze, mais nous sommes à Bidouze, pour un syndicat basque, et nous sommes à Bidouze, nous sommes à Bidouze, et nous sommes à Bidouze, et nous sommes à Bidouze. Ainsi, à Bidouze, par exemple, qu'il y a presque toutes les familles qui se trouvent dans la généalogie, qui trouvent un basque dans chaque famille, même ainsi, qu'il y a trouvé un Paratégui. Ce n'est pas à Gascogne, hein ? Le pays démescla, n'est-ce pas à Gascogne ? D'un pater, qui ai perdut l'Ugiu, faute de seguir les escoles. Me n'ai pas tant de bricoles pour s'expliquer dans l'Ubundiu. La vérité, j'ai trouvé, j'ai trouvé, sans cercher, sans résoudre, sans résoudre, en seguant un cap de Romain, j'ai trouvé, et j'ai cherché, j'ai cherché, j'ai cherché, j'ai cherché, j'ai cherché, j'ai cherché, mais franchement, combien d'humains qui me parlaient à vous. Et vous avez bien compte de nous... Que l'Aimat, cet pays s'arnego ? Ah oui, ah oui quand même, oui, d'accord que... il n'y a pas à calculer du dos, Je ne sais pas ce qu'on indique à notre image, à ce pays. Nous sommes comme ici, nous sommes mesclés, nous sommes... Il y a des choses qui disent même qu'il y a tigre. Je ne sais pas ce qu'il y avait en Lausanne qu'il y a tigre. Il n'y a pas trop de frissé les moustaches. Il n'y a pas trop de frissé les moustaches. Et nous, mais qu'est-ce qu'il y a encore ? Et même quand même, qu'est-ce qu'il y a pari ? Le temperament qu'il me dit. Le temperament qu'il y a des moustaches. Le temperament qu'il y a des moustaches. Le temperament qu'il y a des moustaches. Donc, Ivar, nous avons rencontré la taillade de l'Ebidache, mais nous avons rencontré une association qui a rencontré tout le monde dans ce pays. C'est sûr qu'il y a commencé à rencontrer tout le monde par la Bastide Clarence, précisément au paradis des restes du 7 ans au siècle de création de la Bastide. Bastide Mercade, puis justement, a quitté par là, que la culture Gascogne prégante depuis le début de son histoire. Donc, pour comprendre ce qui a été collecté, que a été fait par l'association sur le pays charnego. L'association Memoire Vivante, qui a été créée ainsi à la Bastide, et le souk, qui est un syndicat intercommunal, qui avait pris conscience de la rapidité dans laquelle l'histoire proche disparaît. Donc, l'association a parlé, justement, des restes du 7 siècle de la Bastide, qui ont rencontré une trentaine de personnes, qui ont rencontré toutes les personnes, qui ont rencontré toutes les cultures Gascogne, qui sont encore présentes sur ce territoire. Donc, la Bastide, qui a commencé à la Bastide, justement, un petit monde, pour moi, qui n'est pas dans le pays charnego exactement, que la dernière, qui a constat, qu'est-ce qui est la ville de la Bastide Clarence ? Que toute l'ambiguïtat de quel pays qui s'appelle le charnego, la Bastide est répartie d'un an, quoi qu'il y avait. Mais l'histoire de la Bastide, qui est quand même propre à Soquet, la Bastide, dont les créations, pour le royaume de Navarre, au siècle 137-1312, a été publiées des Gascognes. Là, c'est la question, d'où viennent les Gascognes ? C'est un peu plein de Gascognes, au mieux qu'un pays basque. Bien sûr. L'implantation que ça a eu sur la commune d'Aiger, et tous les noms avant la création, qui sont basques, bien sûr. Donc, à cause de pousser dans l'extrême la population d'Aiger, il y a une nouvelle existence administrative et qui est plus populaire de Gascognes. Bon, Ivan, qu'est-ce que nous remercions pour continuer cette émission ? Et à cette fois, nous allons rencontrer des gens qui parlent basques, qui sont des Bardos, et qui s'appellent Charnego Eguna. Charnego Eguna a coexisteix depuis 2005, et ce sont des gens qui captent l'identité de Charnego depuis le début. De la sorte, surtout leshommes qui ont été très importants, sans que les gens ont été émergées. Ils ont été émergées par la marquee et la identité. Il y a été émergées par la Chacne-Gugnes, et on a été émergées par la Chacne-Gugnes. C'est ce qu'il y a, car il y a un festival de Charnégué, et il y a un festival de Charnégué, car il y a une identité d'un certain nombre de charnégués et d'un certain nombre de charnégués. Et ici, il y a un Charnégué qui parle de la langue et qui parle de la langue du univers. Par requiem de la langue du univers et la langue du univers, et en France, il y a un festival de Charnégué… Et alors, il y a un festival ? C'est pas, pas, pas. Par опыт ? Parhaillère 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 ? Il y a des festivals qui ont été écrits pour les festivals. Il y a des festivals, comme certains, et depuis que les festivals ont été écrits, ils ont été écrits pour les festivals. Et comme le pays, le charné, c'est ce qui se passe à Habib et les deux cultures à masse. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça. qui parle du Basque, qui est sur l'étine, de Soule. Et après, je me suis intéressé à me lever au Gascoum pour moi, du côté, me lever à Pairau, d'après la grande maille, à la maison, qui parle du Gascoum. Donc, qu'est-ce que c'est l'identité ici, au Charnego? Quand j'ai vu le monde du Reste Nao Charnego et Guna, qu'est-ce que c'est important pour toi, l'identité du Reste Nao ? Ce qui me semble important pour moi, c'est le Reste Nao qui a permis de tourner, d'arrêter l'identité propre d'aquest pays, qui est un pays basque. C'est tout à l'étude de la plage Gascoum, à un niveau du caractère du monde, de l'identité, qui a causé des différends, et qui doit être resté à l'étude des langues qui ont parlé, et qui sont tout à l'étude, et le Reste Nao Charnego et Guna, qui a permis au monde de savoir cette particularité et de la tournage présente dans le quotidien du monde. Il y a eu fierté, oui, d'esta Charnego, quand l'autoscopie a été pejoratif, c'est-à-dire que le monde a été fierté. C'est-à-dire qu'il y a eu fierté. C'est-à-dire que c'est le lieu de la escadule d'aquest Reste Nao, comme le mot Charnego, qui est un vieil mot de l'Eleu-Gascoum, qui a eu une connotation plus pejorative à notre table, qui est un mot emplégé à table en catalan, qui a eu une connotation pejorative, mais tout le temps, à dire que c'est-à-dire que l'Eleu a eu fierté. C'est-à-dire qu'on a eu un ami, justement, des mûchats au monde, aux besins, à cette particularité qui est à ce pays Charnego, qui n'est pas un pays qui existe d'une façon historique ou administrative, qui n'a pas de balou vertadère, mais tout un qu'est-à-dire qu'on a eu, et qui voulait continuer de garder et de transmettre. Donc, il y a eu une réappropriation du monde et de l'identité Charnego, et qu'on va rencontrer justement un monde qui a eu un dynamisme vertadé à ce qui a eu souparsé à la langue et à la culture Gascoum, à ce monde qui a eu des courses d'Oxita, qui a eu des scoles bilingues et qui a eu un abidach, qui a eu un sujet de tir. Qui a eu un co-debidach, l'école qui a eu place centrale de Wey, les moyens du pays qui peuvent seguir la leur escolarité en Gascoum et en Française, à l'école publique. Les petits, quand l'école, la moitié du temps est en Française et l'autre moitié du temps est en Occita. Donc, ils partent des horaires de 12 heures à 12 heures. Et qui sont en classe bilingue, qui a dit qu'ils sont tous thèmes dans la médiche classe, que si en Française ou en Occitanie, ou au bout d'une passe de classe, et qu'ils sont dans leur classe unique. Donc, a question qu'il y a de la meilleure section d'une classe M12, mais encore, ce qui peut être de la petite section d'une classe M12. et les effectifs qui sont à Braba. Une bonne cause, tout à l'arrière, mais ils disent qu'ils ne sont pas tous thèmes d'essayer de s'adapter à cette progression. de l'arrière, des autres chaisons et des autres chaisons. Elle a dit qu'il y a trop de moyens que ça a eu bon fonction à une classe unique. Par exemple, l'an qui vient, on a 22 ans, donc il y a un bon nombre. Mais il n'y a pas le problème en guerre d'une classe. Donc, c'est interdit. Interdus pour m'humain, mais c'est les causes qui pourraient changer de meilleurs des pays qui ont la cause de deux bilingues. ... ... ... Après on ne l'a pas parlé, ça s'est perdu quand même. Nous à l'école, mes parents, on leur a interdisé de le parler aussi. Donc on ne l'a pas perdu, on ne le parle pas couramment. Le week-end, les soirées, c'est pour ça qu'on s'y remet. On prend des cours, donc moi je prends des cours avec ma mère aussi qui se remet un peu dedans. Et du coup on essaie de le reparler un petit peu. ... C'est quelque chose qui a été proposé ici à la seconde année d'école de Mila. Du coup elle a bifurqué en classe de bilingue dès qu'elle a pu. J'avais envie qu'elle connaisse ça pour plein de raisons. Donc la langue pour la faciliter aussi après pour apprendre d'autres langues. Et puis pour cette culture, pour la garder, pour la faire connaître. Et voilà, que la tradition perdure et qu'elle ne se perde pas cette langue, Gascogne. Camille Descaire, c'est le mot Camille... Mais on fait des... Moi j'aime cette langue, j'aime toutes ces chansons, tout... Voilà, et puis il y a plein de choses, nous, tous les gens, les noms de famille, les noms de maison... Tout plein de choses de rue, de les barthes. Il y a plein d'histoires magnifiques et qu'on leur enseigne aussi tout petit. Avec Yann Pierre, le Pic du Midi, toutes les petites histoires qu'ils ont pu... Voilà, c'est intéressant, c'est riche, ça a du sens en fait, ça donne du sens à ces noms, et voilà. C'est bien, ça parle de quoi ? Pio, qu'il y a une véritable dynamique autour de la culture Gascogne, oui, des inquiètes par ça. Bon, mais qu'est-ce qu'il y a ? Solide, solide, pour moi, ben oui, il y a une véritable transmission qui se passe de la langue, de la culture des faissons générales, et au niveau du costat du pays charnego, fin au final, il y a des dispositifs qui existent dans les deux langues. Ils sont à l'entour du Basque à Bardos, dans les sections bilingues à l'école publique, dans les cours aux adultes, dans les placements à la rentrée qui vient du Castola, et le parallèle habitage à l'Occitane-Gascogne, il y a une section bilingue publique, les collèges qui proposent une option, il y a des cours aux adultes, et il y a des transmissions qui commencent à être, un petit peu, asségurées. Il y a une présence de la langue de la vie publique, qui a vu que c'est un passé, qui a vu des signalisations trilingues ? Solide. En fait, ce n'est pas une réalité linguistique au niveau du pays charnego, mais ce n'est pas une façon plus générale de la communauté d'agglomération du pays basque, il y a, par exemple, 38% des étudiants qui apprennent le pays basque, il y a aussi la fierté d'avoir une école bilingue en Occitane-Gascogne à Bidas, et ce n'est pas une réalité, et ce n'est pas le rôle de la communauté d'agglomération, d'un homme éloigné et de repoussant à cette locution sur une vraie présence dans l'espace public, et l'exemple MEE BDD, qui est celui de la signalétique plurilingue, qui permet d'avoir des services bilingues, dans la ligne, l'utilisation des lèvres, mais la signalétique est d'avoir un plan BDD qui permet d'avoir un contexte favorable à la pratique de la langue. C'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire, avec des projets, et penses-tu que la proximité de la culture basque a ajouté au final de l'Occitanie ? Je pense que c'est la chance justement d'avoir sur notre territoire, des politiques publiques qui existent dans l'Occitanie basque, qui peuvent plus faire pause dans l'office public qui a été créé au début des années 2000, dans les politiques publiques milliers par les anciennes intercommunalités. Là-même, il y a un tas d'exemples qui vont être de façon simple, adaptées à la situation de l'Occitanie basque, qui n'est pas la médicule, mais il y a un tas d'exemples qui peuvent faire pause, et là, c'est justement enrichi les services et les développements de l'Occitanie basque. Merci beaucoup, Peyo Dibon. J'ai découvert un pays charné, qui est de l'Oscarac, qui est de l'Oscarac, qui est de l'Oscarac, qui est de l'Oscarac, qui est de l'Oscarac. Merci, Peyo. J'ai découvert cette émission. J'ai découvert cette émission de l'Oscarac, qui est de l'Oscarac, qui est de l'Oscarac, qui est de l'Oscarac. L'Oscarac, qui est de l'Oscarac. Coucou ! ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?